... Il s'appelle Loti Djen, il a 35 ans. En février 2009, il a été envoyé dans le nord du Laos pour s'occuper de la culture du caoutchouc. Et cela fait déjà 10 ans. En général, il faut de 6 à 8 ans pour qu'un arbre à caoutchouc soit mis en production. Au cours de ces 10 années, M. Loh a connu tout le processus de production à partir de zéro. Cependant, il a aussi dû surmonter des difficultés. Le nord du Laos se situe dans la zone du Triangle d'Or, où le pavot a été cultivé sur une grande superficie. Pour l'éliminer, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a signé un accord de remplacement des plantations avec le Myanmar, la Thaïlande, le Laos et leurs pays voisins. Comme le Yunnan en Chine est confiné dans le nord du Laos, les deux parties ont très tôt coopéré dans le domaine de la plantation. Du maïs, de la canne à sucre et du riz à la culture actuelle du caoutchouc. Et les experts des deux pays explorent sans cesse les meilleurs modes de plantation alternatifs. La région du Laos est envahie par la drogue et la zone la moins développée du pays. Grâce à la plantation alternative, la situation a été transformée. Très prisé du gouvernement et du peuple du Laos, ce sont les projets de subsistance menés par l'entreprise chinoise de caoutchouc dans le nord du pays. ... ... ... ... ... ... ... ... ...